Nous avons invité des gardiennes de but qui viennent de différents districts, il y a Peyot, de la Meuse, Meurthe et Moselle et de la Moselle. On renouvellera cette opération dans les Vouloges pour les gardiennes bougiennes. Le centre de perfectionnement des gardiennes a lieu en parallèle d'une formation entraîneur des gardiens, donc ça veut dire que les stagiaires entraîneurs des gardiens vont intervenir auprès des gardiennes de but. Le matin, c'est les cadres, on fait des séances cadres et l'après-midi, ça sera les stagiaires qui interviendront. Donc il y aura sous forme de jeux, de coordination et puis d'ateliers techniques. Un encadrement de haut niveau puisqu'on y voit notamment la gardienne titulaire du FCMS, c'est quand même un bon signe pour toutes ces gamines. Oui, on a vraiment de la chance, elle se rend disponible pour les gardiennes de but et c'est vrai que pour nous c'est une vraie valeur ajoutée de pouvoir offrir aux gamines et aux gardiennes qui sont présentes, un encadrement par Gatorlar qui évolue en D1 aujourd'hui au FCMS. Il y a une approche nouvelle de considérer que les gardiennes doivent faire l'objet d'un travail spécifique ? Qu'elles soient gardiennes ou qu'ils soient gardiens, il y a la nécessité de faire du travail spécifique. Depuis très longtemps maintenant, on s'est vraiment rendu compte qu'il n'y a que le travail spécifique qui pourrait faire progresser techniquement les gardiens, en sachant que gardien et gardiennes, en dehors du travail spécifique, s'entraînent aussi avec le groupe. Donc ça fait une dose de travail qui est quand même importante pour les gardiennes mais c'est lié à la spécificité du poste, ça nécessite beaucoup de travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !